Bonsoir, les températures ont poursuivi leur chute ce 12 septembre, il fallait se couvrir ce matin. On est localement descendu en dessous des 3 degrés, on a relevé 0,7 à l'aube du côté de Mourmelon-le-Grand dans le département de la Marne. La nuit prochaine sera au moins tout aussi froide et on a eu les premiers flocons comme prévu dans les Alpes ici à Avorias dans Haute-Savoie. On est à 1800 mètres, il y aura plusieurs centimètres d'ici la nuit prochaine et demain car on attend de nouvelles averses de neige. Globalement aujourd'hui c'était variable, tantôt de belles éclaircies, tantôt des averses avec donc entre les deux parfois des arcs-en-ciel comme ici à Cherbourg dans la Manche. Et puis par endroits sous ces averses de fortes précipitations accompagnées de grésil et de grêle comme cet après-midi dans les rues de Paris. Même chose ici dans les Hauts-de-Seine avec des chutes de grêle parfois notables. Et puis on a observé également des tubas ou des trombes marines comme ici du côté d'Audressel. Nous sommes sur le littoral du Pas-de-Calais, une trombe marine observée sous un orage qui circule actuellement au large. Et puis dans le département des Pyrénées-Orientales, un très important incendie s'est déclenché sur la commune de Camélas, attisé par une tramontane particulièrement virulente, dépassant parfois les 80 km à l'heure. Le brasier est rapidement devenu incontrôlable, détruisant plus de 440 hectares de végétation. Ce soir, il est moins actif mais il y a encore beaucoup de vent. Notons que certains villages voisins ont été partiellement évacués. C'est par exemple le cas de Castelnou. Demain, on va retrouver toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée, avec donc toujours un risque d'incendie important, risque d'orage du côté de la Corse. Nous aurons des averses en direction des reliefs et notamment pour les Savoies et pour les Alpes-Suisses avec la limite de neige qui va chuter entre 1200 et 1300 mètres seulement. C'est très bas pour la saison. Averse également près de l'extrême nord en direction de la mer avec par endroits du grésil et des coups de tonnerre. A l'ouest, le soleil va s'imposer. Dans l'après-midi, nous retrouverons un ciel variable avec un risque d'averse notamment près des frontières du nord et de l'est. Encore de la neige pour les Alpes dès 1300 à 1500 mètres. Beaucoup de vent pour la Méditerranée mais avec un temps sec. Et on retrouve ce vent violent jusqu'en soirée. Encore des flocons pour les Savoies. Et pour les Alpes-Suisses, les températures de la nuit prochaine seront au moins tout aussi basses que celles de la nuit dernière. Voir parfois plus basses. 2 degrés prévus à Reims et Charleville-Mézières. 3 degrés à Nevers. Ça veut dire que dans certaines campagnes du nord et du centre, on pourrait localement avoir un peu de givre. Et dans l'après-midi, des valeurs qui restent bloquées sous les normales. La plupart du temps, comprise entre 15 et 19 degrés. On ira jusqu'à 23 entre la Côte d'Azur et la Corse. Le week-end va marquer une accalmie avec un beau soleil pour le sud et pour l'ouest. Les passages nuageux seront plus fréquents au nord-est avec encore des averses pour l'est de la Suisse. Toujours Mistral et Tramontane. Des températures particulièrement fraîches le matin et toujours trop justes pour la saison en après-midi. Avec en moyenne entre 16 et 20 degrés jusqu'à 24 pour la Méditerranée. Dimanche, le soleil s'impose sur les trois quarts du pays. Toujours ces nuages récalcitrants en direction des régions frontalières du nord-est. Le Mistral et la Tramontane seront encore de la partie. Des températures très fraîches voire froides à l'aube et toujours un peu justes en après-midi. Même si elles remonteront un peu. 19 à Paris, 21 à Bordeaux et 23 ou 24 en Méditerranée. Pour lundi, de nombreux nuages vont s'installer dans une large moitié nord. Donnant par endroits quelques gouttes. Dans le midi, le soleil va s'imposer à l'exception d'un risque orageux pour l'extrême sud-est. Des températures encore un peu justes pour la saison. Elles devraient gagner un petit degré mardi. Mais avec des nuages assez nombreux pour les régions de la moitié est. Le tonnerre pourrait d'ailleurs gronder entre la Provence et la Corse. Et puis pour mercredi, une amélioration plus nette pour le nord. Avec des conditions plus douces et plus lumineuses. Mais dans le sud, de l'instabilité pourrait glisser. Des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Avec des averses localement orageuses. Et on retrouverait à peu près la même situation pour la journée de jeudi. On termine dans le département du Barin en Alsace. Avec un tuba observé en fin de matinée. Au passage d'une forte averse orageuse. Tuba observé sur la commune d'Auberchelle-Obsheim. Photographié par Julien Christophe. Demain, nous serons le vendredi 13 septembre. En espérant qu'il vous porte chance. Et nous fêterons les aimer. Bonne soirée et à demain.